Bernard Veil, bonjour. Bonjour Thierry. Les auditeurs de la French Radio vous connaissent bien parce que ça fait deux ans que vous êtes toutes les semaines, tous les lundis, à partir de 17h sur l'antenne de la French Radio, pour parler patrimoine. Alors parler patrimoine, aujourd'hui c'est la deuxième année, on va rentrer l'année prochaine dans la troisième année, mais ce n'est pas qu'un événement radio, c'est aussi un événement qui se tient chaque année à Lisbonne et qui réunit plus de 120 personnes le même soir pour un événement exceptionnel, pour une soirée exceptionnelle. Alors j'aimerais bien justement que vous puissiez, Bernard, nous parler de cette soirée qui a réuni quand même de très très nombreuses personnes. Alors avant de parler de la soirée, on va un petit peu refaire la genèse, on va un petit peu aller faire une séquence souvenir-souvenir parce que c'était quand même une belle aventure. D'abord, bon, notre rencontre, on se rencontre en plein pendant la pandémie, où qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, c'est-à-dire qu'on ne se rencontre même pas, on se téléphone à l'époque où je ne suis même pas sûr qu'on ait Zoom, donc on s'appelle en FaceTime, comment on fait ? Écoute, on va faire quelques émissions et puis on commence comme ça et puis bon, la pandémie, elle nous lâche un petit peu et on commence avec la première saison sur une émission, sur le patrimoine, ce n'était pas le cœur de cible à French Radio, ce n'était pas non plus mon vrai savoir-faire, je suis un spécialiste du patrimoine, mais pas des émissions radio. Et petit à petit, on agrège, on attire et des gens de plus en plus intéressants viennent, Marc Toitier qui nous a accompagnés toute la première saison, des asset managers, des professionnels du patrimoine, des avocats, des notaires, des Français, des Portugais, des Franco-Portugais, des gens qui savent tout ça. Et l'émission, elle suit son chemin. On décide un peu de faire une première soirée l'an dernier. Alors là, on est vraiment accompagnés par le ciel parce que le Covid, les interdictions, les gens qui ont peur, les sponsors qui ne veulent pas mettre leur nom et qui ne veulent pas entendre 50 contaminés le lendemain avec leur nom associé, on fait une magnifique soirée avec Carlos Moedage qui vient, qui donne un ton bien franco-portugais, bien politique à cette soirée. On rappelle que c'est le maire de Lisbonne. Exactement. Et on démarre pour une deuxième saison. Alors là, on a réussi à beaucoup plus professionnaliser. On a un point marché régulier, fait de main de maître par un partenaire, David Calfon, de la société Sanso EIS, un asset manager. On a notre accompagnante toujours, Maëlle Tonellano de Wellins, qui nous organise du juridique avec son département juridique. Et puis, l'émission, elle passe tous les lundis au lieu d'être une fois tous les 15 jours. Et elle trouve petit à petit sa cible, elle trouve petit à petit ses fans, tant au Portugal qu'en France. Et on le voit très bien aujourd'hui avec les réseaux sociaux et les choses comme ça un petit peu qui s'intéressent à nous. Et comme on avait fait la première soirée de gala, on se dit qu'on va faire la deuxième soirée de gala. Donc déjà, l'organisation est beaucoup plus facile. Le Covid nous laisse tranquille. Les sponsors sont au rendez-vous. Et un peu tout le monde est au rendez-vous. Bon, on a voulu lui donner un concept, une belle dimension, un bon concept. Donc les gens sont invités. Ce n'est pas une soirée payante. Ce n'est pas un salon. Ce n'est pas une usine à marge ou quelque chose pour créer de la valeur. C'est vraiment réunir les gens qui nous font confiance, qui nous suivent, qui ont un intérêt pour le patrimoine, qui sont intéressants sur un plan patrimonial. Donc, on demande à nos sponsors de prendre des tables. Et là, il y a quand même des noms magiques. Il y a la BCP Millium. Il y a un agent AGEA, ce Ritual Seguros. On a parlé de montres. On avait aussi… Voilà. Avec l'allogio. Qui est aujourd'hui un vrai sujet patrimonial. C'est-à-dire des montres qui s'achètent 100 000, qui se vendent 400 000, des montres qui font plus 400, plus 500 % en 5 ou 6 ans. Bon, il y a toujours le plaisir, et pour les amateurs de monde, de porter des beaux objets, des bijoux. Mais il y a aussi un vrai intérêt patrimonial et un vrai sujet patrimonial. En tout cas, de quoi débattre. Donc, on a aussi des sociétés dans la conciergerie. Puisque le patrimoine immobilier, une fois qu'on l'a acquis, il faut aussi le conserver, savoir le développer. Mais donc, quelque chose de vraiment très… Et même une CCI, la CCI… Exactement. Exactement, partenaire du premier jour. Puisque eux, ils étaient déjà là à la première soirée. Et qui donne vraiment ce ton franco-portugais sur lequel on insiste et qu'on a vraiment envie de donner. Alors, c'est vrai que c'est une soirée qui réunit plus de 120 convives, je l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est une soirée aussi qui, malgré le thème Parlons patrimoine, a un but aussi, un petit peu but humanitaire. Faites une belle… Alors, je dirais plutôt philantropie. Voilà. On est dans la philantropie. On est dans la conscience humaine. C'est-à-dire qu'au-delà du patrimoine, au-delà de la radio, au-delà de tout ce qu'on est, au-delà de tout ce qu'on fait. Et voilà, moi, comme vous, je le sais, parce qu'on en a déjà parlé plusieurs fois, on a conscience que le fait de donner et de partager, c'est une partie importante de notre humanité. Et ça constitue notre humanité. Donc, dès le début, on a souhaité organiser quelque chose. Donc, voilà, ça nous permettait aussi de nous intégrer dans la société portugiale. C'est-à-dire d'aller voir les Portugais qui ont besoin d'être aidés et de leur dire, bon, ben, voilà, vous pouvez compter sur nous, vous pouvez compter, vous devez compter. Là, on a travaillé avec le Rotary ici. Et là, on a travaillé… Alors, on a travaillé avec le Rotary Club International, qui est une émanation francophone et française du Rotary ici à Lisbonne. Donc, à l'intérieur, beaucoup d'amis, beaucoup de gens qu'on fréquente au quotidien. Ils ont un vrai savoir-faire, un savoir-faire qui a plus de 100 ans dans le caritatif et dans la philanthropie. Donc, on leur a demandé de gérer ça. Et ils nous ont délégué une personne que vous avez vue à l'œuvre, vraiment magnifique, qui a sage de vie au corps, Céline Velozo. Je vais encore profiter de cette émission pour la remercier. Je suis vraiment très content de son travail et sur le plan humanitaire et sur le plan de l'organisation. Voilà. Et là, cette année, on avait décidé de faire exactement comme l'année précédente, c'est-à-dire de soutenir une association qui s'occupe d'enfants défavorisés. Alors là, carrément, c'est un orphelinat. Voilà. Donc, on a globalement… On a le centre social de Trafaria, d'Almada, donc qui regroupe beaucoup d'associations et beaucoup de lieux à travers son animation et son aide sociale, qui lui-même fait partie de l'institution portugaise Misecordia, donc qui s'occupe de ça. Et à l'intérieur, l'année dernière, on a particulièrement été… Justement, Bernard, excusez-moi de vous couper, mais c'est vrai qu'on est un petit peu imparti par le temps. Donc là, l'action première, c'était de se dire qu'on allait faire obtenir finalement des dons de la part des personnes présentes ce soir-là pour la réfection du toit. C'est ça, l'année dernière. Voilà, c'est clair. Allez, on va faire très vite. Il fallait réparer le toit d'orphelinat. Le toit d'orphelinat, c'est comme le toit d'église et sa célèbre blague, ça coûte 30 000 euros. Donc, il fallait trouver un moyen. Donc, comme tout ça s'est organisé, l'association Misecordia avait prévenu que si on arrivait à lever 11 000 euros avec cette somme, eux, ils sauraient organiser le reste du financement pour le faire. Dans la soirée avec nos amis du Rotary, on va remercier les gens qui étaient présents. Ils ont donné bien, ils ont donné ce qu'il fallait. Mais on a réussi à lever 7 000 euros. Et on a une personne dont je vais taire le nom, parce que ce n'est pas à moi de vous donner son nom, qui a généreusement proposé de donner les 4 000 euros manquants. Donc, les 11 000 euros sont levés. Merci, du coup du cœur, voilà, pour cette action et cette générosité. J'espère qu'un jour, elle viendra parler, elle viendra expliquer, parce que, bon, une chose en entraînant une autre et une vocation peut en entraîner une autre aussi. Mais ça, c'est son choix et ça sera plus tard. Donc, voilà, on a réussi à faire une belle fête. On a réussi à inviter les gens et ça, c'est vraiment très important. On invite les gens qui sont dans cette sphère partenaire. On va quand même le préciser, ce sont les partenaires qui invitent leurs... Les partenaires qui sont dans les tables et on remplit les tables avec toute cette sphère patrimoniale de près ou de loin portugaise. Des gens qui écoutent l'émission à des spécialistes du patrimoine. Et là, on avait différentes interventions. Alors, des interventions, des interventions en la vie. Donc, Pierre Starr, qui nous raconte son histoire, qui est vraiment superbe. Il y a un podcast sur la radio. Je vous encourage tous à le voir parce que c'est vraiment une très, très belle histoire. C'est une très belle histoire d'entrepreneurs. C'est une très belle histoire française. C'est une très belle histoire franco-portugaise. Alors, ça veut dire que là, aujourd'hui, si on résume, c'est une soirée qui a réuni plus de 120 convives. Ces 120 convives ont participé, ont fait des dons. Aujourd'hui, on a réuni la somme, ce qui est quand même exceptionnel. Et surtout dans cette période de on-deux, parce qu'on est quand même dans une période un peu de crise par mon patrimoine, évidemment. Vous savez ce qu'il en est parce que vous êtes plus évidemment au fait de l'actualité que moi. Mais c'est 11 000 euros qui ont été réunis qui vont permettre de pouvoir financer ce toit d'une valeur de plus de 30 000 euros. Parce que maintenant, l'association Traparia va pouvoir obtenir un prêt pour permettre d'avoir les 20 000 euros manquants. Donc, ça, mission remplie. L'année prochaine, on démarre troisième année. Si on veut y participer, admettons que je suis une entreprise, que je touche un petit peu le monde du patrimoine, patrimoine économique. Ce qui s'entend, tout ce qui est bourse, mais aussi activité économique. Ce n'est pas que de l'immobilier, mais c'est tout ce qui concerne le patrimoine en général. Comment je fais pour participer ? On vous contacte directement, Bernard ? Oui, prenez contact avec la radio. Voilà, les entrepreneurs, les sociétés qui pensent avoir quelque chose à dire sur le plan patrimonial, de près ou de loin, prenez contact avec la radio. Et puis voilà, on a une vraie tradition d'ouverture. Si vous avez quelque chose à dire, on fera passer tout le monde. On trouvera toujours quelques minutes pour toute personne qui a quelque chose de sérieux à dire sur le sujet. Alors, magnifique. On trouvera beaucoup plus que quelques minutes pour des gens qui ont vraiment des choses importantes à rapporter. Alors, cet été, on va rediffuser les meilleurs moments de Parlons patrimoine, les meilleures émissions de Parlons patrimoine qu'on va retrouver tout au long de l'été, tous les lundis, comme on a l'habitude, à 17h. Donc, ça, ce sera constant, ce sera sur l'antenne. Et puis, à partir du mois de septembre, Bernard, vous aurez pris vos deux mois de vacances, parce que là, on sera dans l'air de diffusion. Vous arriverez bien bronzés avec vos partenaires habituels, que vous nous rappelez leur nom. Et puis, c'est avec eux que vous recommencez. On connaît Maël, David. Maël Toledano, voilà, c'est nos partenaires habituels. Ils seront là pour faire l'émission. Et ça, ce sera début septembre, dès qu'on reprend la période. Ça sera le 5 septembre, Thierry. Le lundi 5 septembre, on aura une émission de rentrée. On va essayer de travailler sur une émission un petit peu spéciale. Et puis après, on continuera notre émission avec ses rubriques, avec absolument tout. Et ce qui plaît, on est toujours attentifs aux remontées. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous le dire, s'il vous plaît pas, à nous le dire. Et on bougera l'émission pour que ce soit vraiment votre émission. Bernard, on l'a bien compris. On se retrouve le 5 septembre, saison 3, Parlons patrimoine. On est ravis de pouvoir justement collaborer ensemble et de pouvoir vous avoir sur l'antenne de la French Radio. Vous êtes la voix quasiment la plus connue maintenant de l'antenne. Bonnes vacances. À bientôt, Bernard. Merci. Au revoir à vous et bonnes vacances. Bel été. La French Radio, Portugal.